Quels sont les objectifs? Quelle est l'idée qui sous-tend ce projet-là? Pourquoi être venu au Cameroun aujourd'hui que l'association Cameroun? C'est de faciliter la réinsertion du Cameroun mal et non-voyant dans la société camerounaise. Sensibiliser la population voyante au handicap. Parce qu'aujourd'hui, au Cameroun, on connaît beaucoup plus la non-voyance. Mais on ne connaît pas la malvoyance. Pourtant, c'est une maladie très lourde et qui n'est pas beaucoup connue du grand public. Et moi, personnellement, en tant que Cameroun, je suis une malvoyante, mais je n'ai pas eu l'occasion de suivre mes études ici au Cameroun parce que les parents n'avaient pas assez d'informations considérant les différences entre ceux qui existaient. Et je pense qu'aujourd'hui, et même lors de mon ressentiment en 2011, je me suis rendu compte qu'il y a eu beaucoup d'enfants qui sont abandonnés à une maladie, parce que les parents croient que du fait qu'on a une déficience visuelle, on ne peut plus rien faire dans sa vie. Une fois que les enfants seront inscrits ici à l'association Cameroun Braille, ils vont notamment, comme le nom de l'association l'indique, apprendre le Braille. Mais est-ce que l'association apporte au-delà du Braille un plus? Ce plus que l'association apporte au Cameroun, c'est une informatique adaptée. Une fois que les enfants seront formés, qu'est-ce qu'on attend maintenant? Lorsqu'un jeune est formé, à quoi est-ce qu'il est destiné? Est-ce qu'il y a des possibilités de réalisation sociale? Quels sont les métiers auxquels les formés peuvent être destinés? Oui, aujourd'hui, grâce à cette technologie, à une fois appris au Braille des traumatismes adaptées, un moment moyen peut s'orienter vers le métier d'argent avec l'information, le métier d'argent administratif, kinésithérapeute, masseur, professeur, instituteur ou institutrice et d'autres encore. Vous êtes notamment basé en France et au Cameroun. Quel est le lien qu'on pourrait créer aujourd'hui entre les jeunes français et les jeunes camerounais qui sont tous malvoyants, de sorte à faire bénéficier à nos jeunes d'ici, cette coopération France-Cameroun? Aujourd'hui, l'ACB, on envisage de créer un lien entre les formes de formation adaptées qui sont en France et le Cameroun, afin de donner la possibilité aux étudiants mal et non-voyants de pouvoir venir sur une formation adaptée. Nous avons ici des tablettes. Nous avons cette tablette C. Je pense que malgré la difficulté financière qu'on peut rencontrer au Cameroun, chaque handicapé faisait peu avant cet appareil. C'est-à-dire que c'est une tablette qui coûte 10 000 francs. Et celle-ci, elle coûte dans les 12 à 15 000 francs. Parce qu'en France, cette tablette coûte dans les 15 à 16 euros. Et ici aussi, elle coûte entre 13 et 14 euros qu'elles soient finies de lire. Et avec ça, un enfant peut, au moins aujourd'hui au Cameroun, prendre les cours dans une école pour les voyants. Vu qu'au Cameroun, elle n'a pas passé d'école adaptée pour les non-voyants. Et aussi, nous avons le livre. C'est-à-dire que c'est un livre qui s'appelle « Du noir au bras ». C'est pour les malvoyants aussi des non-voyants. Surtout pour les malvoyants, on les a bien pris là. Là. On voit bien pour quelqu'un qui voit encore un peu. Il voit bien comment les lettres sont formées. Il y a la lettre E par son début, qui représente les 6 points de l'embraille. Et c'est avec ces 6 points qu'on arrive à faire, à écrire toute l'alphabet. Regardez la lettre L. Ça veut le point 1, point 2, point 3. La lettre A, c'est avec le point 1. Ainsi et suite. Et là, maintenant, c'est l'embraille. C'est-à-dire que pour un malvoyant, tu perds la vue. Par exemple, quelqu'un qui a vu jusqu'à pendant 20 ans, à l'âge de 21 ans, si tu perds la vue, il y a la possibilité aujourd'hui de se réinsérer en apprenant le braille. Ou bien pour quelqu'un qui est malvoyant et qui veut apprendre le braille, tout seul, même sans l'aide de quelqu'un, avec ce livre, il peut s'en sortir. Et ce livre, si j'ai bonne mémoire, coûte en France 45 euros. Ça veut dire que tout individu camerouanien malvoyant ou malvoyant peut se procurer ce document. Voilà. Maintenant, on peut comprendre que la motivation de Lénie Othame remet sur pied, telle association, qui a besoin des outils modernes pour former justement ces jeunes qui sont non et malvoyants, est-ce qu'aujourd'hui, l'association a tous les moyens qu'il faut pour apporter cette formation à ces non et malvoyants, d'autant que la formation ici est gratuite ? Oui, aujourd'hui, à ACB, nous disposons que de l'outil informatique et de l'outil braille. Vous savez, quand on crée une association Cameroun, on ne peut pas dire qu'on a tout qu'on peut survenir, besoin de tout sans l'aide de l'État. Merci. 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 Merci.